hello tout le monde et ouais encore une fois un hall alors ça faisait longtemps que j'en avais pas fait là je vous en fais deux en très peu de temps pas pour plusieurs choses alors j'ai été à cultura j'ai commandé des trucs sur une tête j'étais action j'ai commandé des trucs sur amazon donc voilà donc j'ai désolé pour le bruit j'ai quasiment fini ma collection de polychromos il m'en manque que deux en fait qui étaient en rupture donc ça je les ai pris sur le site de cultura j'ai télécherché en magasin après mais je les ai commandé là bas parce que ils étaient en promotion 3 acheter le quatrième gratuit donc j'en ai pris je crois c'est 24 donc voilà donc ça m'en fait quand même six gratuits ça me fait presque ça me fait dix euros de gagner voilà ça se prend quand même donc là il m'en manque plus que deux donc on verra bien quand est ce que je pourrais enfin finir ma collection je suis contente je vais vraiment pouvoir les utiliser et ça c'est super parce que j'avais vraiment hâte d'utiliser les polychromos pour voir un peu la différence avec les prismas que j'utilise beaucoup plus facilement du coup puisque je voilà je le fais tout le temps quoi ensuite à cultura bah ça faisait longtemps j'avais dit j'avais dit un coup je craquerai pas puis finalement j'avais dit mais si je l'achèterai et puis voilà et puis je l'ai acheté alors j'en ai déjà j'ai déjà les premiers de 1 à 5 donc là c'est le sixième cette semaine ou la semaine prochaine enfin le 28 il ya le septième qui sort on a vu quelques brides aujourd'hui sur internet ben voilà en fait je suis qu'au numéro 2 je suis à peu près la moitié du numéro 2 mais il m'en reste encore 2 donc 3 4 5 j'en ai encore 3 totalement vierge 4 avec celui ci bon ben voilà c'est tout et puis c'est pareil ça j'ai longtemps hésité à le prendre et puis finalement une copine m'a dit ben si tu le vois j'aimerais bien voir un peu comment il est donc j'ai dit allez je l'ai regardé en magasin et puis je l'ai pris l'agenda disney 2020 alors à savoir que je ne vais pas faire comme celui de 2019 donc me mettre la pression pour le faire parce que celui de 2019 je l'ai arrêté en mars et là je ferai le coloriage quand j'ai envie où j'ai envie enfin toujours dans le sens du livre de toute manière ça c'est moi mais je le ferai quand j'ai envie pas forcément à aujourd'hui c'est la semaine temps il faut que je le fasse non je pense pas que je me remette la pression ce qui a fait que j'ai craqué s'il avait été exactement comme celui de l'année dernière exactement pas les mêmes colons mais s'il avait ressemblé beaucoup à celui de l'année dernière je l'aurais pas pris là ce qui m'a plu c'est que c'est tout des scènes comme ça où il n'y a pas de fioritures et bon ça vous l'avez vu on en a beaucoup parlé il a beaucoup été présenté voilà donc je le trouve super beau effectivement il ya beaucoup de nouveaux héros dedans mais moi c'est un dessin animé que j'ai bien aimé donc ça me dérange pas plus que ça voilà donc ça c'était mes achats à cultura donc voilà donc j'ai craqué quand même pour l'agenda ensuite à action il n'y a pas grand chose à action en fait j'ai pris les petits carnets à spirale que vous voyez un petit peu partout en ce moment je les trouve trop ils sont trop choupinou alors certes je ne fais plus ça d'habitude je n'achète si j'avais besoin d'un carnet il fallait que j'en achète un là j'ai pris les trois qui avaient dispo en même temps ils sont en vente à 1 euro 56 je crois un truc comme ça donc c'est des carnets qui vont me servir et pour j'ai une formation que je suis en train de faire sur internet donc il y en a un qui va me servir pour cette formation pour noter tout ce que je veux retenir de cette formation les deux autres il y en a un enfin je sais pas encore vraiment je verrai bien mais pour l'instant voilà je voulais celui de clochette mais bien sûr clochette il n'y avait pas bon bah tant pis si je vois clochette un coup en repassant je le prendrai quand même parce que c'est vraiment celui que je préférais en fait voilà ensuite sur vinted j'ai commandé le vaianna 60 coloriages le bloc vaianna alors c'est un bloc j'adore vaianna mais je ne voyais pas colorier 60 coloriages de vaianna donc là je l'ai vu sur vinted il était beaucoup fait il était moins cher que le prix normal mais il manque six colos à l'intérieur par contre si vous voulez une présentation je vous ferai mais je pense qu'il y en a déjà pas mal le truc qui m'embête dessus c'est qu'il y a énormément de pages tapisserie et je pense que la personne qui a fait les coloriages je crois qu'il en manque six dedans ça doit être six ou un truc comme ça ou sept bah en fait elle a fait les vaianna bon il reste des vaianna bien sûr dedans mais le portrait celui où voient vaianna bébé il y ait plus par exemple celui qu'on avait vu partout mais sinon il reste quand même des vaianna ça il n'y a pas de souci donc voilà ensuite bah celui ci voilà j'ai craqué sur le disney girl coloring book que j'ai vu également sur vinted donc il m'est revenu à moins de 20 euros ouais c'est ça moins de 20 euros donc quand on sait que si on veut les commander il faut passer par des sites des sites étrangers et que du coup ça nous revient un prix fou la 20 euros je trouvais plutôt pas cher et en plus de ça c'est comment dire je le trouvais pas cher donc voilà et il est neuf voilà c'est ça que je voulais dire il est neuf donc il ya quelques je pense que l'on l'a vu passer aussi pendant un moment celui ci par contre il me semblait que dans tous les disney girl il y avait des tutos dans celui ci n'y a pas alors je sais pas si si la personne les a gardés ou pas je n'ai pas revérifié sur internet si normalement il y avait les tutos avec de toute manière je m'en servais pas enfin je m'en sers pas forcément je vais voir quelques pages parce que bon après si vous voulez toujours c'est pareil ainsi jamais vous avez envie de voir la présentation il n'y a pas de si vous me demandez je vous ferai par contre je pense sinon je pense pas le faire donc il ya des colos que j'aime beaucoup il y en a d'autres que j'aime moins il ya des colos qu'on a déjà vu dans d'autres livres je pense notamment à rien et eric sur l'autre sur leur petite barque ce colo là on le voit partout mais il est vraiment très joli voilà donc encore un qui se rajoute à ma très à ma collection et le dernier celui que je viens de recevoir aujourd'hui celui qui fait que je vous fais un hall aussi rapproché parce que je veux vous le présenter après je ne l'ai pas vu passer ça m'a étonné j'ai vu une photo passée sur un groupe facebook c'est d'ailleurs pour ça que j'ai su qu'il était en vente parce que je ne le connaissais pas c'est l'agenda à colorier de joanna bassefort voilà je l'ai reçu aujourd'hui je vous en parlerai je recommence avec mes e je vous en parlerai plus dans une vidéo que je vais consacrer à celui ci il ya une page une double page par semaine donc voilà un coloriage et le la page pour marquer ce que vous avez à faire cette journée là je pense que il n'y a pas que des inédits dedans je ne sais pas s'il y a des inédits d'ailleurs puisque je n'ai pas tous les livres de joanna bassefort je n'ai jamais vu le ivy et le papillon d'encre par exemple je n'ai jamais feuilleté entièrement mais je sais qu'il me semble que cette page là vient de ivy il me semble donc il ya des coloriages de plusieurs de ses livres à l'intérieur par exemple je sais plus fin il ya les feuilletés il y en a plusieurs que j'ai déjà vu mais il y en a d'autres que j'ai jamais vu comme celui ci ça me dit rien du tout avec les deux petits lutins donc je sais pas trop si c'est des inédits enfin si c'est que des des colos qui viennent de ces livres ou s'il ya des inédits ou pas dedans vous me direz enfin quand je ferai la présentation vous pourrez me dire ce que ce les grandes fans de joanna bassefort qui ont tous leurs livres pourront m'en dire un peu plus je pense donc je vais vous laisser là pour cette vidéo mais je vais faire tout de suite la présentation de l'agenda les autres choses c'est si vous le souhaitez à savoir que l'agenda disney je pense pas le faire du tout parce qu'il ya déjà dix mille présentations par contre il ya autre chose que je voulais vous dire sur l'agenda coloria je vous avais dit que je le commanderai et que je vous ferai une présentation dès que je l'aurai reçu maintenant il ya eu dix quinze vingt présentations je sais pas ce qu'ils ont fait coloria mais ils ont inondé youtube de leurs vidéos enfin de leurs vidéos c'est pas eux qui ont fait les vidéos mais ils ont envoyé apparemment leur agenda à pas mal de chaînes et concrètement déjà bon ça m'a un petit peu sous les entre guillemets de voir que ça pendant une semaine de voir passer que ce cet agenda là je trouvais le principe sympa j'avais très envie de le recevoir mais une fois que j'ai vu les coloriages qui avait à l'intérieur j'étais pas fan des coloriages donc j'ai annulé ma commande avant que ça parte de amazon donc je ne vous ferez pas de présentation sur le l'agenda coloria l'agenda créatif coloria bien que je pense que vous n'en ayez pas du tout besoin pour vous faire votre avis s'il vous plaît c'est tant mieux n'hésitez pas à l'acheter maintenant par exemple vous avez celui de joanna basfort la 12 90 celui disney la 12 90 celui de coloria il est à 23 99 et il va passer à 29 99 alors nous a enfin bref on nous a parlé que bah oui mais celui là c'était de septembre de septembre 2019 à décembre 2020 donc c'était normal qu'il soit un peu plus cher ouais joanna basfort c'est pareil enfin bref je veux pas faire de polémique là dessus j'ai beaucoup aimé le principe d'avoir rassemblé plusieurs choses à l'intérieur ça m'aurait bien plus de l'avoir je pense si les coloriages m'auraient plus mais là vraiment je trouve ça dommage que vu que les coloriages me plaisait pas quoi je ne voyais pas l'acheter voilà donc je vous laisse pour cette vidéo on se retrouve tout de suite pour la présentation complète de l'agenda je fais de gros bisous je vous dis à très très bientôt et surtout prenez soin de vous bye bye